On est à la moitié d'un été brûlant et aride. A la moindre étincelle, la végétation ne demande qu'à s'embraser. La zone méditerranéenne est toujours soumise à rude épreuve l'été. Mais cette année se révèle particulièrement destructrice. Les alertes se succèdent et les soldats du feu enchaînent les nuits blanches. Matériel de surveillance high-tech, opération tactique contre le feu, mais aussi de la bravoure et de la sueur. Les équipes sont maintenant parfaitement rodées pour intervenir sur les feux de forêt. Comme si l'imprudence ne suffisait pas, des incendiaires ont allumé des feux pour brûler des forêts. Des maisons ont été détruites et des pompiers ont été gravement blessés. L'état-major doit faire appel à des colonnes de renfort depuis la France entière. C'est le quotidien du SDIS-13, le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, qui fait face à un afflux massif de touristes en pleine saison des feux. En alerte H24 avec les sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, le Mistral souffle. Et l'été, c'est souvent synonyme de catastrophe incendiaire. Depuis ce matin, trois incendies ont déjà ravagé 715 hectares à proximité des réserves de pétrole de fausses-sur-mer, obligeant à arroser les cuves pour les protéger. Une centaine de pompiers est sur place. La journée est déjà assez compliquée pour les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. C'est compté sans le 310e incendie de l'année qui va les pousser à bout. Il est 15h09. Une vigie repère une fumée suspecte. L'alerte est confirmée par une caméra thermique de surveillance qui localise un départ de feu entre le plateau de Larbois et l'autoroute A7 qui dessert Marseille. A 15h15, 6 minutes après l'alerte, les pompiers interviennent. Mais il est déjà trop tard. En quelques minutes, démarre ce qui sera le plus grand feu de la décennie, allumé par un simple mégot de cigarette. Cet incendie menace Marseille et ses banlieues. Le Grand Marseille, c'est un million et demi d'habitants. C'est le centre névralgique de la région PACA, avec ses autoroutes, son aéroport, ses gares TGV. A la périphérie, de grands massifs forestiers parsemés d'habitations vont constituer le terrain de jeu idéal pour le feu. Comme chaque année, dès le début de la saison du feu, les pompiers ont fait venir des renforts de départements moins menacés. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas suffisant, car le feu de fosse sur mer et d'autres incendies ont déjà largement puisé dans les effectifs disponibles. Le colonel Grégory Allion, le directeur des pompiers des Bouches-du-Rhône, le SDIS-13, est aux commandes. La situation est tellement grave que le colonel en personne prend la direction des opérations de lutte. Et par cette déclaration, c'est avec ses hommes sur le terrain qu'il va s'engager pour combattre le feu. Prendre le commandement est un acte fort. C'est s'exposer en première ligne. C'est prendre ses hommes et leur dire suivez-moi. Pour un directeur départemental, d'assumer cette fonction de commandant des opérations de secours, on s'expose durablement. L'acte de commandement va être fondateur d'une relation avec le corps départemental ou pas. Donc c'est un gros risque. Mais ça doit se prendre aussi. Les avions bombardiers d'eau interviennent aussitôt. Les Canadair, mais aussi les traquers et le Dash 8. Chaque type d'avion se voit confier une mission précise. Dash et Traquer larguent du produit retardant sur le flanc droit pour ralentir la progression des flammes vers les premières maisons de vitrole. Tandis que les Canadair, eux, pilonnent le flanc gauche du feu pour diminuer son intensité. J'en suis là. Le groupe retardant, il a des actions, pas encore ? Pas encore. Mais ça, on va l'utiliser et c'est toi qui vas commencer à nous faire des propositions. Et oui, oui, oui. Il faut qu'on se trouve un endroit d'opportunité. On essaie tant bien que mal de se le serrer. Et quand on peut y taper dedans, on y tape pas dedans. Ça va. La tactique du colonel à Lyon, c'est de canaliser le feu, puis de diminuer peu à peu sa largeur. Une fois le front des flammes réduit, il aura perdu de sa force. Les pompiers pourront alors tout bonnement lui barrer la route. Pour le colonel, c'est quitte ou double. En cas d'accident, il porte une responsabilité vis-à-vis de la population et des pouvoirs publics. La langue droite, elle est poussée par le vent actuellement. Je pense qu'il va nous sauter. Un officier de sa part mon pied, lorsqu'il est sur opération, il a quelques secondes pour décider. Un chef de groupe qui engage ses personnels, il a quelques secondes pour se dire « Est-ce que mon environnement est suffisamment clair pour que je les engage ? » On sait beaucoup de choses par rapport à un environnement et à une expérience. Mais est-ce qu'en une fraction de seconde, lorsque sur un feu de forêt, on doit prendre une décision, on est en capacité de tout savoir ? Afin de pouvoir prendre les décisions tactiques qui s'imposent, le colonel a besoin de connaître la situation minute après minute. Il est aidé par Horus 13, un avion d'aérosurveillance qui vole au-dessus du théâtre des opérations. « Horus envoie des images en continu et établit les cartes de progression de l'incendie. » À bord, un pompier fait le lien entre l'équipage et l'état-major. Aujourd'hui, c'est le commandant Fabrice Mossé qui guide l'aéronef. « Et c'est reçu, on est parti depuis l'origine du feu, et nous remontons le flanc droit. » « Bien reçu pour le peuple à Charlie. » « Est-ce que vous avez une mission particulière ? » « Oui, donc Horus reçu, forêt clair, nous demandons un tour du feu, et puis recherche des points chauds. » Horus est un avion doté d'appareillages militaires de surveillance. Il peut filmer un pompier à 5000 m. Des caméras infrarouges, gyro-stabilisées, lui permettent de détecter le moindre point chaud, de jour comme de nuit. « La caméra embarquée qui est située à l'extérieur est constituée de trois objectifs qui filment soit un plan large, soit un plan rapproché, aussi bien en visible qu'en un frein rouge. On peut voir les flammes, ou on peut voir les endroits où le feu est susceptible de couvrir. Et grâce à ces indications, les groupes au sol peuvent être guidées. « Je me situe au niveau du radar Vitrolles. J'envoie le CCF-115 Vitrolles qui vient de se présenter à l'avant. Je l'envoie sur le secteur Le Couchon, sur la R-114. » Ce 10 août, la végétation est tellement inflammable, le vent est tellement violent, le feu a tellement d'énergie que les pompiers vont être balayés. « La sécheresse fait rage depuis l'hiver. Il ne l'a pas plu. Donc on est dans une vraie difficulté avec une végétation qui est prête à s'embraser. Ça, c'est la première des difficultés. La deuxième, c'est que le vent est très violent au cours de l'après-midi avec des pointes à 100 km heure. » Issu d'un anticyclone en Atlantique, un vent de nord-ouest traverse la France pour être aspiré par une dépression située au nord de l'Italie. Au passage étroit entre Alpes et Massif Central, le vent sèche et accélère encore. Et c'est un fort mistral qui vient déferler sur les bouches du Rhône. Le colonel Alion, en tant que commandant des opérations de secours, reçoit le nom de code COS-Lancelot-13. Il embarque sur l'hélicoptère Dragon pour faire le tour du chantier et guider les Norias de Pélican, les Canadaires. « Codice russe, vous zoom sur quoi ? » « Au radar, là. » Première opération, il faut protéger un point sensible, le radar qui guide le trafic sur l'aéroport de Marseille-Provence et ses 23 000 passagers quotidiens. Dragon s'immobilise en vol stationnaire. Le nez de l'appareil désigne l'endroit exact où les Pélican doivent larguer leur charge d'eau. Le vol est compliqué. L'air brûlant porte moins les avions et les turbulences les plaquent au sol. Mais tout l'hiver, les pilotes se sont entraînés pour anticiper ces conditions difficiles. « T'as vu ? 3-4 jours de Mistral. C'est sûr qu'on va se faire bouger, quoi. T'as vu l'eau, comme elle a reculé ? » « On a largué quasiment à la fin de la table. Et l'eau, elle est pile-poil au milieu, dessus. » « En traçant l'hiver, vous avez un Milan et les deux Pélicans reçus. » « Oui, reçus. » Premier largage un peu court. L'eau est soufflée au-dessus de la falaise et peine à atteindre sa cible. Dragon ajuste sa position de quelques mètres. « Avec les 100 km heure de vent, on va larguer le plus tard possible et la charge reviendra sur le feu avec le vent. » Les Pélicans doivent larguer après la falaise et c'est le vent qui ramène la charge d'eau sur la cible. « Tu l'imagines, tu vois l'eau qui sort et qui recule. » T'as cette image-là dans la tête, ça t'aide, toi, à te projeter. Et si bien que des fois, tu vas vraiment larguer, tu passes limite l'endroit où tu larges, tu larges et la charge, elle recule dessus, quoi. Premier objectif atteint pour le colonel à Lyon. Les flammes ont été déviées du radar. En revanche, sur le plateau de Larbois, c'est moins brillant. Ce plateau est le cauchemar des pompiers. Peu accessible, battu par les vents, il est ravagé régulièrement par les incendies et le feu s'y propage à toute vitesse. « Vas-y, à pied, même. » Et les choses se compliquent encore, car en plus de martigues et fosses sur mer, de nombreux incendies s'allument dans la région et ce n'est pas sans conséquence pour le colonel à Lyon. « Ils nous retirent les deux petits camps, ils nous retirent les deux pédicants pour départ de feu dans le département du Var. » Les avions bombardiers d'eau sont des moyens nationaux qui n'appartiennent pas aux pompiers, mais à la sécurité civile. « Ponctuellement, ils sont mis à la disposition des pompiers dans n'importe quelle région de France. Aujourd'hui, il faut les laisser partir dans le Var. » Le feu de Rognac menace des zones très urbanisées. Sur son flanc droit, la zone résidentielle et commerciale de Vitrolles. Sur le flanc gauche, la ligne TGV Paris-Marseille et ses 50 000 voyageurs quotidiens. Droit devant, Marseille. « En partie gauche, se développe de manière libre sur le plateau de l'Arbois. Se développe de manière libre sur le plateau de l'Arbois. » « C'est un feu qui surprend, éruptif et qui a des développements vraiment exponentiels et vraiment de dimension particulière. » À l'avant de ce genre de feu, le rayonnement thermique peut dégager jusqu'à 1 gigawatt. C'est l'énergie d'un réacteur de centrale nucléaire. Les pompiers savent qu'il est inutile de tenter de s'interposer. « On arrive sur le plateau et le feu est déjà sur le plateau. Il va très, très vite. On ne peut pas se positionner à l'avant de ce feu tellement il va vite. Ça serait prendre d'énormes risques que de se mettre face à ce front de flammes qui atteint parfois les 1000 degrés. C'est un feu qui est inattaquable de face. » Il n'y a d'autre solution que de laisser l'incendie traverser le plateau de Larbois. Le colonel Allion le fait encadrer à droite et à gauche pour protéger les habitations tout en réduisant la largeur du front de flammes, heure après heure. En bon tacticien, il sait qu'il faut parfois perdre avant de gagner. Laisser certains endroits brûler pour mieux concentrer les forces. Enfin, lorsque le feu a été affaibli, une position solide, bien alimentée en eau, permettra de l'arrêter. Au bout du plateau, la voie rapide D9 barre la route du feu. La ligne d'appui sera installée là. C'est l'endroit parfait pour donner le coup de grâce. L'incendie va venir s'éteindre sur les 50 mètres de largeur de bitume. Le colonel Skilari est à la manœuvre. Oui, on est arrivé là sur la D9 avec les véhicules. Avec la circulation, on est très embêtés. La route n'est pas encore coupée. Je vous demande la confirmation de la D9. 17h30. Dragon en vol stationnaire guide à nouveau le largage des pélicans qui ont pour mission de réduire la virulence du front de flammes. Elle le prenne à la D9 à l'instant d'interlie alors on monte parce que c'est chappé là. 18h. Le feu de Rognac n'a plus rien d'une menace lointaine cantonnée au fond des bois. Sur la D9, il charge la ligne d'appui des pompiers précédée d'un nuage de brandon enflammé. On a une fine tentative de ligne d'appui mais on est face au mistral. Le jet des lances est cassé pratiquement. On peut envoyer la lance qu'à 5-6 mètres alors que théoriquement on devait l'envoyer à 30-40 mètres. On a énormément de difficultés à tenir la position. Actuellement, le feu de Rognac est en évolution libre. En évolution libre. Je n'ai aucun moyen au contact si ce n'est sur la partie arrière ou droite. Les pompiers ont beau arrêter les flammes au sol, ils sont survolés de haut par un nuage de braise qui se répand de l'autre côté de la route. Avec les états-essels et le brandon, ils commencent à sauter la route et ça va s'embraser derrière. Il va nous sauter la D9 et il va partir dans les maisons et direction le camp de campagne. Et les peines de l'autre côté commencent à prendre feu. Je crains sincèrement pour les peines de Mirabeau. On va rapidement demander des renforts sur les peines. Allez les gars ! La situation là est intenable, on va être obligés de se replier là. Il va falloir déployer le dispositif ailleurs. On se replie, nous on se replie, on n'a vu personne sur le chemin, on a croisé dans la VLCG 22. Ce moment précis marque un tournant dans le déroulement de l'incendie. La charge des buffles s'est métamorphosée en hydre. Dès qu'on lui coupe une tête, il en sort une autre. Le feu commence à se propager à l'intérieur du lotissement. Dès que vous avez des moyens, vous les envoyez. C'est un feu en mouvement. C'est de la guerrière urbaine. C'est comme un armé. Il passe de jardin à jardin. Le feu est dans les maisons à l'avant gauche sous la ligne de tension RU. Le feu a enfoncé les défenses et se répand dans les quartiers résidentiels. Quand on est reçu côté avant gauche il y a vraiment des soucis avec le maison qui est menacée. Le feu est en train de gagner dans l'air de Saint-Marie. Tous les moyens sont mis à contribution, même ceux qui semblent les plus dérisoires. Les zones périurbaines boisées sont autant d'interfaces ville-forêt. Un milieu hybride qui complique encore la tâche des pompiers. Le feu de forêt c'est pas non plus qu'un mur de feu. C'est souvent des petits feux qui se déplacent assez sournoisement et d'avoir de la rapidité de déplacement c'est hyper efficace en feu de forêt. Mettre des équipages là-dedans sans gros camions, sans gros moyens et sans pléthore de personnel c'est aussi gagner de la ressource. Pour cela il faut se déplacer très rapidement et le gros camion ne sert à rien. Nous avons réfléchi sur la façon de pouvoir travailler là-dessus surtout en zone périurbaine ce qui est fréquent dans les bouchées du Rhône. Nous faut des petits véhicules des pick-up avec des motopompes. On s'appuie sur les piscines des résidents et avec deux personnes simplement nous réussissons on ne va pas arrêter le feu on va déviller le feu la maison ne brûlera pas c'est les saliciels on rassure les personnes on sauve les animaux on met les gens à l'abri. Pour appliquer cette nouvelle stratégie les pompiers peuvent aussi compter sur les comités communaux feu de forêt qui viennent les épauler avec leur flotte de véhicules légers. Mais les nombreuses maisons à protéger mobilisent énormément d'effectifs. Elles ralentissent les pompiers dans leur lutte pour arrêter le feu. Les gens qui évacuent ils nous ferment le portail ce sont des portails électriques on ne peut plus les enfoncer c'est très compliqué d'avancer de protéger et d'éteindre le feu. Donc notre principal souci protéger les maisons. Les habitants s'organisent pour aider les pompiers et défendre leurs maisons pied à pied mais les réseaux d'eau sont tellement sollicités qu'il n'y a plus guerre de pression. Impossible de contrôler tous les foyers pour ceux dont la maison va être détruite cette attente est impardonnable. La difficulté de ce feu aussi elle est sur le flanc droit c'est un feu qui consomme énormément de moyens pour les mettre dans les maisons. Effectivement il n'y a pas un camion pour une maison parce que c'est impossible. Sur le chemin j'ai pu apercevoir déjà deux vilains en feu totalement. Le feu est maintenant tellement dispersé qu'il n'y a plus assez de pompiers. Heure après heure des colonnes de renfort viennent de la France entière mais les camions roulent lentement et elles arrivent au compte-gouttes. Bien au-dessus pour le feu du 13 on a les deux colonnes extra départementales qui devraient arriver sur zone rapidement. Pour continuer sa reconnaissance Jean-Pierre Skylari reçoit l'aide d'un habitant du quartier. Je fais maison par maison je me regarde parce qu'il y a du monde de pied à l'intérieur. Visibilité environ à 20 mètres toutes les personnes ont été évacuées sans une personne qui est en danger de mort actuellement cette personne a refusé de dégager elle se cachée on essaye de la trouver. Terminé. Très souvent les personnes âgées refusent d'évacuer il faut les prendre pratiquement de force ils ont d'énormes risques d'abord asphyxie mais ils peuvent avoir des malaises cardiaques quelquefois on a des difficultés à les rentrer dans les véhicules parce qu'ils ont le handicap à la jambe ou autre donc on comprend qu'ils ne veulent pas quitter leur bien mais c'est nécessaire parce qu'ils risquent leur vie. Il est 19h30 le feu dure depuis 4 heures un nouveau défi attend le colonel à Lyon et les pompiers le vent dont la direction était stable vire légèrement au nord et en 15 minutes le feu jusque là très longiligne commence à enfler sur son flanc droit et descendre vers le sud vers les champs les zones industrielles et les centres commerciaux ces lieux qui nous sont si familiers paraissent tout à coup bien précaires le Mistral emporte les braises à des centaines de mètres elles enjambent l'autoroute et incendient une concession automobile de camions les véhicules ajoutent leur colonne de fumée noire à un air déjà irrespirable ça ce sont des serres qui brûlent il y a un grand champ avec des serres si jamais ça part là ça va tomber sur les maisons qui sont côté sud aurus 13 signale le feu mais tous les camions et les moyens aériens sont pris sur d'autres secteurs ou d'autres incendies pour éviter une catastrophe sur le flanc droit le colonel Allion fait le forcing auprès de la sécurité civile pour récupérer des avions les agriculteurs défendent leur serre comme ils peuvent pour tenir jusqu'à l'arrivée des pompiers 20h les hélicoptères qui ont des cartes de tous les points d'eau viennent se ravitailler dans le bassin d'une résidence et interviennent les premiers puis c'est le tour des canadaires qui sont à nouveau disponibles derrière les serres une colline constitue un point stratégique pour les pompiers si le feu réussit à passer il aura une deuxième voie entièrement libre pour attaquer Marseille par l'ouest il ne reste plus que 30 minutes aux avions avant de rentrer à la base pour la nuit pendant qu'il tape sur le feu il faut empêcher le flanc droit de s'étaler puis contourner les flammes pour leur barrer la route avant qu'elle n'atteigne la crête un premier camion a pu enfin se libérer son équipage passe à l'action il tient des moyens aériens de suite à gauche à gauche crêtez-le vite ici entre un repas à droite allez prends-le là prends-le là les gars on est trop mou allez on s'inquiète pas en haut si c'est pas courir derrière revenez là on a énormément de difficulté à tenir la position tape-moi ici avale les gars marquez un peu allez tape-la allez viens le tir un peu mais dans la pente le feu accélère pour le dépasser les pompiers déploient toutes les réserves de tuyaux du camion le tuyaux au prologe de deux dépêche-toi au raccord là les gars les avions vont commencer à rentrer l'incendie va tellement vite que les pompiers le suivent et n'ont pas le temps de le devancer pour l'arrêter avion et hélico doivent se poser ce serait suicidaire pour eux de voler dans le noir au ras des lignes électriques les pompiers au sol sont maintenant seuls face aux monstres les flammes ont encore creusé leur avance le flanc droit a été contenu mais le feu arrive le premier au sommet de la colline de là-haut l'incendie aidé par le mistral peut sans peine bombarder la vallée de braise et allumer encore et encore de nouveaux foyers la crainte du colonel à lyon se vérifie le feu s'est ouvert une deuxième voie vers marseille l'incendie est complètement émietté sur la commune des peines mirabeau qui touche marseille les pompiers défendent les maisons et subissent le feu en attendant l'occasion de l'arrêter en reconnaissance sur la ville des peines mirabeau je vous signale que le feu est dans la ville heure après heure leurs effectifs se renforcent mais le mistral ne donne pas encore de signe d'essoufflement les moyens comme une colonne en attend appelle le loco 10 qui nous dise exactement les colonnes à quelle heure elles arrivent et c'est là on va faire le dispatching sur les deux feux les colonnes extérieures au fur et à mesure de leur arrivée viennent prendre leur ordre de mission au pc puis s'en vont rejoindre leur affectation sur l'un des nombreux foyers les riverains ont été évacués dans un centre municipal de là ils peuvent voir leur quartier attaqué par les flammes les secouristes bénévoles démunis pour soigner les malades en traitement doivent appeler les médecins traitants faire ouvrir des pharmacies organiser des évacuations vers les hôpitaux on se soutient on se donne des nouvelles et on rassure les proches qui voient l'incendie à la télévision déchaîné après 10 ans de silence le feu va s'en prendre aux pompiers dans la ligne de mire de l'incendie la caserne des peines mirabeaux à 2h du matin Grégory Allionne vient soutenir les troupes qui attendent l'arrivée des flammes la particularité d'un feu comme celui-ci le feu de rognac c'est qu'il s'est développé d'une manière très virulente c'est un feu qui nous a rappelé les années sombres les années 90 les années 2003 et lorsqu'un feu partait il devenait presque incontrôlable et parfois on ne peut plus y aller parce qu'il a bondi tellement sauvagement qu'il devient trop important trop virulent et qu'on mettrait en péril les sauveteurs pour pouvoir l'éteindre un groupe envisage de traverser l'incendie pour aller secourir un quartier en mauvaise posture malgré l'enthousiasme de ces hommes le chef de groupe n'a aucune confiance dans ce petit raccourci qui a tout du piège mortel d'autant que la commande de l'un des deux canons à eau est bloquée ce qui pose un gros problème de sécurité au convoi alors on va se le trouver avec un canon là donc tu peux plus rien faire au manuel il marche le problème c'est qu'au manuel on peut pas se permettre on est dans la fumée complet on peut pas mettre un mec là-haut au manuel non 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 il est hors de question on a pris un coup de chaud cet après-midi non 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 il marche plus il marche plus on est dans une piste c'est pin-aide à droite pin-aide à gauche il est beaucoup trop virulent pour aller le chercher maintenant on envoie les mecs au casse-pip le chef de groupe prend sa décision on ne joue pas les héros s'il n'y a pas une très bonne raison pour ça il n'y a pas d'habitation on va pas prendre des risques par contre là de toute façon il a tout brûlé le feu là il est en train de brûler sur le flanc gauche il est en train de s'élargir le problème c'est que même nous avec les canons maintenant le flanc gauche il est trop loin pour nous on peut pas rentrer pour aller le chercher donc on va faire demi-tour on va se rendre utile dans un endroit accessible et on va si possible essayer de régler ce problème du canon donc demi-tour dès que tu peux non t'y a pas d'air de retournement ce qu'on va faire laisse-moi deux minutes je vais te trouver une aire je veux qu'on évite de crever un peu ici on va dans la gueule du loup si on descend un peu plus bas là c'est pas possible oh tu me suis tu fais garde juste à ça regarde le groupe suit la procédure habituelle il va signaler sa disponibilité et demander une nouvelle mission et ça ne manque pas aujourd'hui 8 incendies ont éclaté dans les bouches du Rhône plus ceux des départements voisins sur un feu comme celui-là tout ce que nous avions comme avion aurait été le maximum de toute manière que nous aurions eu nous avions d'autres départs de feu en plus donc ça consommait énormément de potentiel avec un feu dans un site industriel à fosse sur mer qui avait une particularité des produits soudain les flammes font irruption face à la caserne c'est quoi ça ? fais moi appeler le fourgon de Hèques c'est pour eux ça excellente occasion pour remotiver tout le monde et rappeler aux pompiers qu'ils savent éteindre un feu même sans les moyens aériens c'est la nuit souvent qu'on arrive à éteindre les feux et c'est là où justement l'engagement des sapeurs-pompiers est le plus important parce qu'on a déjà lutté tout l'après-midi généralement puisque les feux partent entre 11h et 14h on aura dû faire de gros efforts physiques et généralement la nuit on va redemander une deuxième séquence alors que la bataille fait rage pour dévier le feu et protéger la caserne une balise de détresse retentit sur toutes les fréquences radio quelque part dans la colline des pompiers sont pris dans le brasier immédiatement une voiture et un camion sont envoyés à leur recherche pour les récupérer ou au moins les défendre les liaisons radio passent mal dans les collines et noyés dans la fumée des collègues pourraient brûler à quelques mètres des secours alors il est vital de toujours savoir qui travaille et où je veux très vite avant des nouvelles du G1 au bagne très vite enfin soulagement l'équipage manquant se manifeste à la radio quand c'est un rognac quand c'est un rognac quand c'est un rognac chef de groupe et urbani je peux faire partir la primaire protection les trois septiètes et moi-même sommes intacts indemnes nous laissons porter bien le feu et dès que la visibilité sera acceptable nous essayons de ressortir de la piste reçue par les fréquences l'équipe de sauvetage l'équipe de sauvetage s'ouvre un passage au canot à eau et progresse laborieusement vers le CCF le camion citerne feu qui est en difficulté mais ça a chauffé sur le côté droit sur le côté gauche là si tu perds ton calme je pense que c'est là où tu tombes dans la panade quand on est arrivé en bas de la piste à l'entrée de la piste on s'est remis dans le sens et moi je suis remonté en balayant avec le canon tu vois comme ça ça nous a aidé dans la deuxième tranche de la piste ça nous a aidé à sortir l'AVL était au devant des deux CCF donc je ne pouvais pas y aller parce qu'elle était en pleine fumée avec les brés et tout et moi j'avais regroupé tout le personnel entre les deux CCF entre celui qui a déclenché la balise qui était à une vingtaine de mètres de lourd et le CCF qui était en deuxième position on a attendu que le feu y passe et que la fumée elle baisse l'intensité on avait deux aires de retournement le problème c'est qu'avec la visibilité réduite on y voyait rien encore une fois le groupe échappe à la catastrophe la fumée leur masque un ravin qu'ils évitent de peu mais ils parviennent finalement à s'extraire du brasier plus de peur que de mal mais le colonel Alion va rappeler très clairement quelles sont les priorités et les règles de sécurité je répéterai depuis quelques semaines les arbres aux pouces indiquez-le au personnel voilà s'il y a de l'engagement nécessaire utile à faire pour sauver des gens pour faire des sauvetages ok on s'engage on va au bout de nos limites par contre pour quelques armes je suis désolé moi je veux ramener tout le monde à la maison à la caserne des peines Mirabeau l'équipe médicale traite les pompiers intoxiqués par le CO le monoxyde de carbone le CO est un gaz qui peut causer confusion mentale faiblesse voire une perte de conscience au milieu des flammes ou au volant d'un camion les collègues les trois quarts du groupe est à l'hôpital dans les divers hôpitaux de Marseille pour faire des gazométries et rester sous oxygène on est tous à 14 de CO en fait on a avalé la fumée pendant une heure 14 le taux c'est zéro normalement on pouvait pas bouger on était bloqués donc on a avalé avalé mais putain les minots au chapeau parce qu'il n'y a pas rien qui a paniqué tout le monde à écouter tout le monde est resté à sa place le colon il a dit qu'il allait donner des consignes des consignes pour rentrer à la maison parce que de toute façon la moitié du groupe est à l'hôpital et nous on est là mais pas en bon état donc un dernier salut au collègue et c'est parti pour une nuit sous oxygène en sécurité à l'hôpital le monoxyde de carbone se fixe sur les globules rouges à la place de l'oxygène à forte dose il entraîne le coma puis la mort dans un incendie c'est le danger principal avant même les flammes je pense qu'on a eu globalement deux pathologies les brûlures oculaires avec pas mal de suie et puis les intoxications au CO avec certaines qui étaient assez assez sévères et qui témoignent de la violence du feu et là il y a ceux qui reviennent pour se faire contrôler puisqu'on aurait dit de revenir c'est avec quelque chose qui n'allait pas et ils reviennent je pense que le message est passé auprès des personnels nous avons eu de la chance nous n'avons à ce stade pas encore de blessés graves sur notre chantier nous n'avons pas à déplorer non plus de victimes civiles et ça ce sont des vrais enjeux pour le moment pas de victimes dans les bouches du Rhône mais dans un département voisin un jeune pompier de 24 ans brûlé dans un incendie va décéder il est 3h30 du matin l'incendie dure depuis 12h au PC terrain le colonel Allion prépare le coup final dans le camion cartographie un outil unique en France toutes les données convergent pour offrir aux officiers et aux pouvoirs publics des cartes tactiques en temps réel pour leur permettre de prendre leurs décisions il s'agit sur des feux comme cela d'attendre le moment opportun pour mettre ce que l'on appelle en face des verrous le verrou c'est lorsqu'on a une suffisamment une capacité hydraulique pour lui faire face et faire en sorte de lui mettre le coup d'arrêt et c'est ça le véritable verrou c'est le bon moment le vent diminue légèrement et le feu a ralenti sa progression mais il n'est plus qu'à 800 mètres de Marseille on est au sud de Penne à l'ouest de Cabonneau le front de flamme est descendu en limite des quartiers nord de Marseille la tactique du colonel est alors de taper sur tous les fronts de l'incendie pour casser son avance quitte à revenir sur ce qui n'est pas parfaitement éteint les troupes bien qu'elles aient passé 12 heures sur le terrain ou à rouler pour venir vont encore devoir donner un gros coup de collier le mot d'ordre mobilité on ne s'arrête pas tant que des fronts sont actifs car avec l'aube le vent va remonter tous les moyens ils se redisposent immédiatement on ne s'en peut pas sur les positions on fait de la dynamique enfin l'acharnement des pompiers a fini par payer malgré un émiettement le feu a arrêté sa progression marseille peut être considéré comme hors de danger 5h30 au pc le colonel à lyon fait un point avec les colonnes de renfort et le bataillon démarre un pompier de marseille on réouvre toutes les autoroutes ça il faut le passer en fait l'incendie est loin d'être terminé avec l'arrivée du jour la montée des températures et le vent vont relancer la machine infernale en fait ils l'ont tenu et les luisiens il faut les traiter parce qu'il va se rallumer il va nous ressortir près de la gare d'ex-TGV de nombreux foyers résistent et ne demandent qu'à se rallumer les enjeux sont importants la voie SNCF Paris-Marseille est la plus grande zone commerciale d'Europe plan de campagne un poumon économique de la région qui abrite des millions d'euros de marchandises sur plan de campagne on verrouille la D6 jusqu'à plan de campagne par contre sur la partie plan de campagne la D6 vous la laissez ouverte puisque ça vous permet de laisser alimenter plan de campagne normalement en termes commercial 6h les camions feu doivent rester patrouillés dans les zones urbaines pour protéger les maisons et les canadaires ne peuvent pas encore décoller alors le colonel Allion demande l'intervention de la cellule feu tactique il s'agit de faire un contre-feu qui va permettre d'entourer très rapidement les zones dangereuses d'une ceinture dans laquelle il n'y aura plus rien à brûler on a le brûlage dirigé le brûlage tactique je suis assez convaincu de ces modèles là aussi parce qu'il y a des moments où même dans des milieux très fortement dotés comme le Zizé-Boujuron on peut être dépassé et utiliser ces moyens là Vincent Pastore expert forestier et cadre feu tactique coordonne l'opération avec son équipe et des pompiers des choix venus en renfort allez on y va ? Merci d'avoir fait la route les gars merci beaucoup on peut aider on en a besoin le tout c'est vert en ce moment en Ardèche alors c'est vrai qu'il y a une colonne en Corse une colonne bien ici on a pris la foudre avec la cellule feu tactique on l'a doublé on avait pris plus d'un kilomètre d'avance sur lui pour allumer et quand on est arrivé c'est trop tard il remonte le vent va se relever la chaleur va monter je ne sais pas si vous avez compris le travail qu'on a fait donc on a un feu qui part à peu près 7-8 kilomètres de là qui en fait encore 5 dans ce sens là ça c'est tout le flanc gauche qui à la base est inaccessible on n'a pas d'ouvrage on n'a rien du tout là il y a une grosse poche qui n'a pas brûlé une espèce de poche qui a brûlant de dentelle qui a mal brûlé donc on verra si on arrive à allumer on va essayer de le renvoyer et l'objectif était d'aller traiter le point chaud qui est là bas et tu veux le réaligner ? on peut le réaligner de suite en priorité si on attend un peu trop ça va plus le faire bon il faut le faire vite alors 33 33 du cadre feu tactique allez parlez parlez pour ton train 33 est-ce que tu peux me faire glisser le CCF que tu as au niveau des bulles on va faire un petit allumage s'il peut nous sécuriser aussitôt allumé le feu est gardé sous le contrôle d'un camion feu de forêt un brûlage dirigé ça ne se quitte pas des yeux et le feu se tient tranquille à l'ensemble du personnel l'ensemble du personnel feu tactique surveillance et des sottes surveillance et des sottes le COS lui sa problématique c'est le feu qui va arriver aux maisons il a des groupes urbains à gérer des maisons à protéger probablement des évacuations et tout un tas de choses comme ça et la cellule feu tactique vous l'avez vu c'est 5 allumeurs éventuellement un groupe avec un groupe on peut tenir jusqu'à 1 km 1,5 km d'allumage et avec ça nous on va l'aider à tenir la totalité de son flanc droit nous on l'allume et on renvoie le feu dessus quand c'est possible Vincent essaye de préserver les jeunes arbres vite au pied, vite au pied stop on va essayer de le garder c'est une activité qui reste relativement physique une fois que vous êtes lancé avec une équipe feu tactique sachez qu'il faut bien penser à s'hydrater ça peut durer dans le temps ça peut durer 2h, 3h le cadre de cette opération se fait exclusivement avec l'autorisation du directeur et avec des gens qui sont formés et habilités à le faire c'est pas n'importe qui qui s'improvise cadre feu tactique ou allumeur les broussailles sont rapidement détruites les bulldozers prennent le relais et finissent de nettoyer la zone il est 8h après 17 longues heures de bataille le feu est officiellement arrêté après le colonel à Lyon c'est maintenant au tour du commandant Michel Mauffroy de prendre le commandement des opérations de secours il doit empêcher que le feu ne s'en allume il va faire le tour du chantier et rencontrer personnellement tous les chefs de secteur pour avoir une idée claire de la situation sa première visite matinale sera pour Fabrice Mossé qui doit bientôt redécoller sur l'avion Horus 13 il y a un habitat diffus mais dans des vallons hyper encaissés on se demande déjà comment les gens ils ont réussi à construire leur maison et ils se sont pris le feu complet et là on a eu des maisons qui ont brûlé et puis je veux dire pour y aller ça aurait été un peu dangereux Michel et Fabrice tirent déjà les premières leçons à un nouveau tissu urbain nouveau style d'incendie et nouvelle méthode de lutte quand tu regardes la carte ce que tu vois c'est que tu as déjà un gros mitage qui nous aide pas spécialement on va devoir réagir différemment et travailler d'une manière différente pour combattre ces feux au plus près de la population le feu de Reniac a prouvé une chose la prévention du feu de forêt appelle la participation active des habitants le feu de forêt ne peut pas être classé au titre des catastrophes naturelles donc il peut pas y avoir un arrêté à ce niveau là d'où l'importance de bien réaliser son débroussaillement de manière réglementaire pour avoir une bonne indemnisation de la part de son assureur c'est à dire enlever toutes les matières combustibles à proximité de la maison pour éviter que la maison brûle pour éviter de propager le feu de maison à maison l'heure du bilan arrive une école un lycée professionnel qui venait d'être construit un restaurant une concession automobile de camions des véhicules 35 maisons des millions d'euros une nature défigurée et des familles ruinées certains pensaient financer leur retraite en louant une maison sur leur terrain le projet il existe plus en bas là c'était une grande véranda en fait et derrière il y a une cuisine une chambre une salle de bain donc on va partir sur un autre projet on va embellir notre maison et peut-être que celle-là on la reconstruira pas de toute façon tout ce qu'on a perdu on le retrouvera plus voilà ce qui reste d'une vie c'est pas d'une vie d'une portion seulement donc après vous allez continuer une autre vie je crois que la meilleure façon de pouvoir continuer c'est de ne pas penser à ce qui s'est passé mais à ce qui va se passer ce que sera votre vie future sur le feu de rognac la pression se relâche alors il faut bien libérer les premières colonnes de renfort notamment celles qui viennent de départements eux aussi exposés au feu à charles et rognac de cos on va désengager la colonne du var et progressivement Île-de-France et Serra non mais là on est pas non non on est bien là regarde ce qu'il faut c'est mettre sur un coup de là celui-là véhicule rangé opérationnel vous me rentrez bien merci pour le coup de main je dis pas à bientôt mais vu les conditions c'est ça c'est la belle avant de redécoller sur Horus 13 Fabrice Mosset reçoit la visite du lieutenant Robert Mugelli son vieux compagnon d'armes qui a passé une nuit plutôt agité dans les falaises sur le flanc droit ça serait intéressant de savoir si on a bien on a bien bossé le feu de rognac est fixé mais il reste à éteindre méticuleusement chaque foyer résiduel bonjour tout se passe à l'intérieur c'est une fratte et Whitney c'est fabriqué par des canadiens 675 chevaux fiable ? très fiable beaucoup plus fiable que les moteurs à piston si tu voulais un moteur à piston il faudrait tripler le poids regardez la turbine alors le seul problème de la turbine c'est son prix un moteur comme ça c'est 250 000 euros bon Robert à tout à l'heure bon vol tu me diras si on a bien travaillé ouais je n'y manquerai point surtout si tu n'as pas très bien travaillé Fabrice redécolle sur Horus leur mission surveiller tout le territoire ravagé par le feu avec bien sûr un regard particulier pour le secteur de son copain Robert chaque braise qui couvre sous l'humus peut déclencher un nouvel incendie et les reprises ne vont pas manquer donc notre mission aujourd'hui elle consiste à la suite de l'incendie d'hier et de cette nuit de faire le tour du feu et à la fois évaluer la surface qui a été qui a été brûlée et les points chauds qui sont sur les lisières les enjeux qui pourraient y avoir encore actifs dans une propriété une colonne de fumée attire leur attention c'est un peu ça pardon c'est pas le mec qui fait un feu alors là s'ils font le barbecue je pense qu'ils vont faire cuire pas mal de côtelettes avant de se les faire arranger eux-mêmes les côtelettes non c'est certainement une reprise parce qu'on était par rapport au contour de feu on est au bien dedans avec qu'on dit son riz 13 on vous signale une reprise dans un espace forestier assez dense oui bien reçu on est en train de faire le mieux c'est clair Fabrice Meusset poursuit sa mission guidé par la caméra thermique d'Horus 13 chaque fois qu'il repère un point chaud une équipe au sol est envoyée une fumée s'élève du fond d'un ravin abrupt c'est l'occasion pour les équipiers débutants de s'entraîner dur avec l'aide des anciens alors fais attention parce qu'il y a du retardant partout et il y a des projections dans les yeux ça s'applique un peu plus de 100 mètres il y a 200 mètres mais pas plus cet été là regarde vas-y établis le je l'éteins là-bas oui on subit une réserve et on a la place pour pouvoir cheminer chérie sur le versant opposé du ballon on dirait qu'il y a un peu de fumée lance qui remonte allez vrai c'est pour toi je t'en plaise non mets tes lunettes parce que tu apprends les projections dans la figure il faut y'a des flammes il faut y'a des flammes les flammes les faces attention allez John il faut partie une attention particulière au voyage parce que ça peut partir en dessous dans la strate du bus mais il faut vraiment travailler à la lance où j'ai bâton le sol pour éviter qu'après ça puisse braiser et que ça ressorte le lendemain au moindre coup de vent ou qu'avec la chaleur qui s'accumule ça pèse je dirais remplacer un peu les filles après pour être à l'aise face aux flammes le jour J il faut déjà dominer le matériel et la technique ouais parce que là regarde on a mouillé tout à l'heure là et ça continue encore ce ravin est difficile d'accès alors pour éviter d'y revenir les pompiers utilisent un agent moussant qui va maintenir une pellicule humide et étouffer les reprises pendant plusieurs heures on se voit qu'on est là pour forcer je n'ai pas à droite c'est moins abrupt juste au dessus du ravin Michel vient voir le site du lieutenant Mugelli bon Nico on va attendre tourne le tuyau qu'on met les raccords en bas Robert Mugelli est un spécialiste des interventions sur les terrains escarpés inaccessibles aux camions il y a de belles excavations et des trucs de 6-7 mètres on a sauté pour venir sur la la velle-tété on l'a laissé là-haut on a sauté pour venir sur les rochers il fait partie d'une unité d'élite le DIH composé de pompiers ultra motivés capables d'établir plusieurs kilomètres de tuyaux pour alimenter leur lance à incendie le DIH peut se projeter dans n'importe quel endroit à pied ou en hélicoptère on les envoie éteindre des foyers sur des collines abruptes ou autres lieux totalement impossibles coup de chance pour Michel il n'aura pas besoin de faire de l'escalade Robert et son DIH terminent leur mission ça va Koss ? bien chef quand je suis arrivé mais c'est impénétrable tu mettais des sangliers il s'est perdu on a quelques-uns entre tombés là on s'est on s'est explosé là ça a chauffé là là il faisait pas bon y être là ça ça a charbonné je pense que les températures elles étaient bien là la roche est complètement éclatée Robert et son équipe ont arrosé trois fois les lisières du feu et pourtant à contre-jour une petite fumée attire son attention malgré leurs soins il reste encore des points chauds ah il est trouvé je vais faire le tour c'est là une fois tous les dix ans un feu se produit un feu monstrueux qui nous dépasse on ne peut pas l'arrêter on ne peut que l'accompagner pour protéger les gens et leur maison et l'étouffer progressivement allumer un incendie n'a rien d'une oeuvre ou d'un acte politique c'est seulement un geste lâche et assez facile en l'espèce celui-ci était simplement dû à une imprudence simplement dû à la négligence impardonnable d'un homme qui s'est cru au-dessus des lois de la physique le feu de rognac va marquer un tournant dans la lutte contre le feu ébranlera-t-il un certain laissé-aller en matière d'urbanisation Michel, Robert et tous les autres vont passer deux semaines à empêcher les braises de se rallumer mais nous ne sommes que le 11 août il leur reste encore un bon mois à tenir avec des incendiaires compulsifs des jeteurs de mégots décérébrés et autres amis de la nature Sous-titrage Société Radio-Canada